hello je viens de finir un cours et je marche ici donc j'ai pensé que je ferais bien une vidéo pour mes élèves et mes fans de la page coudron de danse donc vous là vous êtes tous intéressés par la danse orientale vous suivez peut-être des cours vous êtes des danseuses je ne sais pas en tous les cas tu vois moi j'ai pratiqué la danse orientale j'ai donné des cours j'ai fait des spectacles tout le monde c'est ça pendant presque 30 ans et si moi j'avais pu suivre un cours comme moi je donne maintenant avec le féminin sacré mais qu'est ce que ça m'aurait aidé et donc je t'invite ici à venir à mes cours de danse enfin mes cours de j'ai un sms non pas des sms je t'invite à venir à mes cours de chandera où on travaille sur le féminin sacré pourquoi parce que toi en tant que danseuse si tu aimes la danse orientale ou si tu danses en public c'est ce que tu pratiques tout le temps et ça c'est quelque chose que tu sais peut-être même pas plein de choses on apprend des chorégraphies on apprend des mouvements mais on ne sait même pas ce qu'on fait vraiment comment travailler avec les énergies comment est ce qu'on fait pour rayonner comment est ce qu'on fait pour ne pas avoir le trac pour rester centré sur soi même cette joie de danser comment est ce qu'on fait tout ça c'est un grand mystère et ce n'est pas en apprenant des chorégraphies et la technique que tu vas le savoir en fait moi j'ai dû tout apprendre toute seule et donc tu as ici l'occasion d'avoir quelqu'un comme moi qui a fait ça pendant 30 ans a pris tout tout seul et qui peut t'enseigner et t'expliquer ce qui se passe vraiment quelle est cette puissance de la danse orientale comment ça se fait que moi je la considère comme une danse sacrée que chaque personne chaque femme qui dans sa danse orientale a une mission par rapport à toutes les autres femmes tu vas montrer qu'elle est cette cette beauté d'une femme tu vas tu vas montrer l'énergie tu voilà tu as vraiment une mission dès que tu commences avec l'orientale sans te rendre compte tu rayonnes quelque chose tu donnes envie aux autres femmes d'autres femmes vont prendre vont prendre espoir avoir de l'espoir parce qu'elle te voit ok et ça ça c'est important tu ne peux pas prendre ça à la légère et le faire n'importe comment et que tu danses en public donc je te recommande vivement voilà comme ça on m'en va peut-être mieux de venir à mes cours moi tu peux essayer ça commence jeudi ci au centre champaka à xl hucl c'est sur la limite les deux communes et c'est un cours d'une heure et demie et après il y a un cours de danse orientale donc tu peux carrément faire les deux cours et les cours de chandera sont donnés en cycle donc le prochain cycle ça commence jeudi c'est février et mars et donc je te le recommande vivement pour vraiment explorer tous ces mouvements et le mysticisme quelque part cette beauté de d'être une femme de voir un corps de femme vraiment apprendre comment ça fonctionne tout ça et d'aller en profondeur dans les racines de ce qu'on fait vraiment en danse orientale c'est absolument fabuleux c'est passionnant c'est génial donc essaie je t'encourage de essayer ouais ok bon bah je te souhaite une très belle après-midi de toute façon tu peux venir aussi à mes cours de danse orientale parce que c'est clair que je sais pas m'empêcher de parler tout ça mais dans mes cours de danse orientale tu vas apprendre plus la technique et la technique en fait quelques chorégraphies aussi avec le cours avancé mais je n'organise pas de spectacles jusqu'à nouvel ordre voilà donc tu peux raffiner ta technique et l'apprendre dans les cours de danse orientale et si tu veux aller vraiment plus loin alors viens à mes cours de chandra voilà ça c'est bruxelles ici bye bye bon après-midi bon après-midi